Merci. 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 Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Lecheneau, je suis chercheur au CNRS et je travaille au laboratoire de physique statistique à l'école normale supérieure. Je tiens d'abord à remercier le panel de la découverte et Étienne Guillon pour nous avoir invité à venir parler de notre travail et je vais passer la parole à mon collègue pour se présenter puis commencer l'exposé. Oui voilà, moi je suis Benjamin Thiria, bonjour à tous, je suis chercheur à l'ESPCI aussi donc qui est un laboratoire sur la montagne sainte Geneviève qui est le même que les personnes, enfin je partage mon laboratoire avec les personnes qui viennent de vous faire l'exposé juste avant et là ce qu'on va essayer de faire c'est de vous montrer un peu un tour d'horizon de la mécanique entre guillemets de l'origami ou en tout cas des objets pliés. Et voilà donc on va faire parmi, on va vous faire un tour d'horizon mais parmi les choses qu'on va vous montrer, comme le rappelait d'ailleurs très bien Étienne Guillon, on sait qu'il y a des résultats qui sortent directement de notre recherche et qui sont là en train d'être faits en ce moment. Alors, voilà juste un petit rappel pour la définition, origami c'est une, ça vient du japonais donc il vient de horu plié et cami papier. C'est du chinois ? Non c'est du japonais ça mais ça a été inventé en Chine au 6ème siècle et après ça a été importé au Japon. Et donc c'est la science ou plutôt l'art de plier, enfin de créer une forme à partir d'une feuille, toute simple. Voilà et donc en fait la nature n'a pas attendu le 6ème siècle pour créer des formes à partir de pliages justement. Et là ce que je vous montre ici c'est une feuille de être et comme on peut voir déjà c'est qu'on voit des structures qui sont pliées. Et en l'occurrence on peut déjà s'apercevoir d'une chose, mais Frédéric va revenir dessus, c'est qu'on a un motif qui se répète tout le temps. Donc on a quatre plis qui se rejoignent en un point et puis ce motif-là est répété. Et alors pourquoi la feuille de être est pliée ? Et bien elle est pliée parce qu'en fait avant d'être feuille, elle était dans le bourgeon et elle était pliée dans le bourgeon. Et pourquoi elle était pliée pendant sa croissance ? Donc une feuille, ça naît déjà pliée, ça reste dans le bourgeon et ensuite elle croît dans le bourgeon. Et puis une fois qu'elle est arrivée à maturité, le bourgeon s'enlève et elle peut se déplier. Et alors il y a deux choses particulières dans ce pliage, c'est qu'en fait c'est cette forme-là et cette forme-là elle est faite pour faciliter le pliage. Donc en fait elle est dans le bourgeon, elle assure sa croissance et une fois qu'elle est arrivée à maturité, il y a deux choses. Elle se déplie d'une manière facile pour pouvoir devenir feuille et donc maximiser sa surface pour pouvoir profiter de la photosynthèse. Et je vais montrer quelque chose à la caméra. Si on regarde en fait de quoi est fait cette feuille, c'est d'abord un motif simple ici. Voilà, comme ça. Et donc en fait je tire juste sur ce motif et je déplie toute la feuille. Voilà, en fait je vais peut-être vous le montrer plutôt comme ça. On va retourner sur l'ordinateur peut-être. Et donc une fois que je multiplie ce pliage, que je multiplie et j'interconnecte tous ces motifs, donc là c'est exactement le pliage d'une feuille de hêtre. Vous voyez qu'une fois que l'espace est complètement confiné, donc je réduis l'encombrement de ma feuille dans le bourgeon pour assurer sa croissance. Et ensuite j'ai plus qu'à tirer dans une direction pour avoir une feuille et maximiser la photosynthèse. Voilà l'idée de base sur les plis. Alors il n'y a pas que la feuille de hêtre qui présente des pliages. Donc pour vous en convaincre, je vous ai montré plusieurs exemples ici. Il y a par exemple une feuille d'érable qui, elle, présente un pliage différent mais sur le même principe. C'est-à-dire qu'il faut minimiser l'encombrement dans le bourgeon pour la croissance et puis après faciliter le dépliage pour pouvoir profiter de la photosynthèse une fois que la croissance est terminée. Vous avez aussi des exemples en bas là. Et puis on voit exactement la même chose aussi pour les pétales. Donc quand une fleur croît dans le bourgeon et puis là on voit que sur cette photo là le bourgeon est tombé et la fleur elle-même est pliée selon un pliage particulier et puis il paraît qu'il lui facilite son ouverture. Cette fois-ci on voit une espèce de rotation. Donc c'est des choses qu'on retrouve énormément dans le monde végétal. Alors il n'y a pas que le monde végétal qui montre ce genre de pliage origamique, il y a aussi le monde animal. Alors ça c'est une vidéo d'une coccinelle qui a été réalisée par un de nos étudiants à l'ESPCI. Et vous allez voir que la coccinelle est sur un petit cylindre, sur un petit cube et elle va vouloir s'envoler en fait. Parce qu'elle ne peut pas descendre. Et voilà ce qui se passe quand elle va vouloir s'envoler. Donc vous allez voir, le film va tourner en boucle de toute façon. Vous allez voir que les ailes étaient préalablement pliées sous les élytres. Ce qu'on appelle les élytres c'est des ailes arrière atrophiées qui sont en fait la carapace de la coccinelle. Et puis dès qu'elle a besoin de voler, elle ouvre cette aile dont l'encombrement était réduit sous la carapace. Et puis en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle injecte du sang, ou plutôt on appelle ça de la résiline mais il faut voir ça comme du sang, dans les veines de l'aile. Et elle peut permettre de la tendre et de s'envoler, d'avoir une aile bien tendue pour s'envoler. Et alors il y a une petite particularité ici, en plus de la feuille, c'est que vous voyez que là elle peut ouvrir ses ailes, les fermer, les ouvrir, les fermer. Donc il y a un mécanisme de plus qui est la réversibilité. C'est à dire que je réduis l'encombrement sous les litres, je pousse le sang dans les veines pour avoir une plaque, une feuille en fait, mais qui là va me servir à voler. Et puis si je relâche la pression dans les veines, la feuille se replie exactement de la même façon qu'elle l'était avant. pour à nouveau réduire cet encombrement. Voilà, alors là aussi pour vous convaincre que c'est très varié dans le monde animal, je vous montre une autre vidéo, cette fois-ci c'est un criquet. Et vous allez voir une chose, c'est que ça se fait exactement sous le même schéma, les ailitres se relèvent et puis les ailes se déplient. Et ce dont on s'aperçoit là, c'est que les pliages sont totalement différents. Donc tout à l'heure, là on a un pliage qui est plutôt en éventail, et tout à l'heure c'était un pliage qui ressemblait plus à ce que je vous ai montré pour les feuilles de hêtre. Juste un dernier petit mot sur l'encombrement, ça c'est une aile d'insecte, à l'échelle, en haut c'est une aile d'insecte, un croquis d'une aile d'insecte. Et en bas, vous avez exactement la même chose plié. Vous voyez qu'en fait la minimisation de surface ici, c'est de l'ordre de 20, donc on gagne un facteur 20 en encombrement. Et puis après on a juste à pousser sur les veines pour avoir une aile. Avant de passer la parole à Frédéric, qui lui va vous parler plus de la mécanique des plis en eux-mêmes, un dernier petit détour sur cette aile d'insecte. C'est une maille élémentaire, donc cette maille-là, ou ce genre de maille-là, qui est ensuite répétée dans toute l'aile et qui permet de faire un paysage plus compliqué avec un seul degré de liberté. Donc on tire dessus une fois et on étape toute la feuille. Et en fait, quand on regarde une coupe d'une aile d'insecte, il faut imaginer que je regarde la coupe du trait rouge ici, on voit que le pli lui-même est formé de deux choses. Il est formé de deux panneaux ici, qui peuvent se déformer. Et il est formé d'un pli qui est lui une zone très particulière et sur laquelle va revenir Frédéric. Donc en gros, il faut voir sur une aile, sur un pli, on a donc deux faces qui peuvent se déformer ici, vous voyez ces deux faces-là. Et puis il y a cet endroit très particulier qui est le pli lui-même, qui en fait crée l'angle et qui va pouvoir faire opérer une ouverture ou pas. Voilà. Bien, donc en tant que physicien, on a envie de s'intéresser un peu à ces problèmes de pliage, et en particulier du point de vue de la mécanique, donc quelle est la réponse de ces objets pliés à une force. Et vous voyez qu'un peu l'ingrédient au centre de ces objets pliés, c'est d'essayer de confiner dans un volume tout petit une surface très grande. Donc nous, les physiciens, parfois on essaie de prendre un système le plus simple possible. Donc la chose la plus simple à faire pour minimiser le volume d'une feuille, c'est, la première chose qui nous vient en tête, c'est de la froisser. Bien, donc là on a réussi effectivement à réduire le volume très très fort. Et puis, alors je vais avoir besoin du rétro là, s'il vous plaît. Ou alors, tu me montres comment ça marche. D'accord. Bien, donc vous avez tout fait cette expérience. Sauf qu'en fait, si je fais cette expérience avec un autre matériau, alors ici j'ai un élastomère en fait, qui est du PDMS, et si j'essaie de prendre cette feuille-là et de la froisser, elle se redéplie entièrement. Bien, donc cet objet-là, je ne vais pas réussir à le froisser, et je ne vais pas réussir à le garder dans un état confiné, comme ma boule de papier ici. Alors, il y a en fait un cas intermédiaire qui est assez intéressant, c'est le papier d'emballage que vous avez certainement dans votre cuisine. Alors, si j'essaye de faire la même expérience avec ce papier-ci, je le froisse, j'essaye de le confiner dans un espace le plus réduit possible, et puis maintenant, je le lâche. Et donc, qu'est-ce qu'on observe ? Et bien, on observe que cet objet-là, en fait, il ne va pas complètement se déplier. Il va se déplier tout doucement jusqu'à atteindre un état, disons, raisonnablement stationnaire, qui n'est pas tout à fait l'état que je lui ai imposé au départ. Alors, en fait, on aimerait... Voilà un phénomène intéressant, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, si je le déplie, en fait... Je ne sais pas si on voit bien, mais je m'aperçois qu'en fait, sur la surface de cet objet, j'ai marqué un certain nombre de plis, qui restent apparents à la surface de l'objet. Et donc, on comprend qu'une boule de papier froissé, essentiellement, c'est des facettes qui sont connectées les unes aux autres avec ces objets qui sont pliés et qui sont marqués à la surface. Alors, en fait, on peut essayer de comprendre pourquoi cet objet se déplie à partir de ces objets élémentaires qui sont les plis. Et donc, en fait... Donc, mes collègues Benjamin et Mokhtar Alamedia ont fait cette expérience très, très simple, qui consiste juste à prendre une feuille de... en l'occurrence ici, c'est du plastique, et de la plier, et ensuite de la lâcher. Et en fait, on voit quelque chose de... Vous avez certainement tous observé ça déjà. C'est que le pli, en fait, une fois qu'on lui a imposé une certaine déformation, lui, il va se réouvrir, et il va se réouvrir doucement, en fait, jusqu'à éventuellement atteindre un angle déterminé. Bien. Alors... On a envie de comprendre quel est l'angle final qu'atteint un objet quand on l'a plié, quand on lui a imposé une déformation de départ. Et pour ça, je vais introduire quelques petits éléments de mécanique. Je vais essayer de ne pas trop vous perdre, mais... Bon. Essentiellement, en fait, si je considère un matériau, et que je tire dessus, avec une certaine force, il y a typiquement deux mécanismes, enfin, deux choses qui peuvent se passer. Donc, si j'ai un matériau qui est très élastique, comme celui-là, et si je tire dessus, je relâche, il revient complètement à sa configuration initiale. D'accord ? Ça veut dire que, quand je tire dessus, il va stocker de l'énergie. Merci. Et quand je relâche la force, en fait, il me redonne l'énergie que je lui ai donnée. D'accord ? Par contre, si je prends cette fois un morceau de plastique, comme par exemple ce sac plastique, qui porte très bien son nom, et que je tire sur ce plastique-là, vous avez certainement aussi... Si vous ne le cassez pas, vous allez le déformer, et puis vous allez piéger une déformation dans le matériau, qui va rester... Le système reste déformé une fois que j'ai relâché la contrainte. D'accord ? Donc, ces deux composantes, en fait, de la déformation d'un matériau sont très génériques. Une fois que je relâche la force, il y a toujours une partie d'énergie que le système va me rendre. Bon, ça, c'est ce qui correspond à ma petite flèche rouge, ici. Et c'est donc une déformation qui est réversible. Et une partie de l'énergie que j'ai donnée au système pour le déformer qui va être perdue, et qui va se traduire par une déformation permanente de ce matériau. Bien, alors maintenant, pour revenir à ma plaque pliée, là, que je vous ai représentée en haut à gauche. En fait, quand je plie une plaque, la partie qui se situe à l'extrémité va être sollicitée en traction. Je suis en train de tirer dessus très très fort. Et puis, la partie à l'intérieur, on est en train de la comprimer. Donc, en fait, cette partie-là, évidemment, un peu comme mon matériau générique ici, il y a une partie de cette déformation qui va être permanente, et une autre partie qui va être de l'énergie stockée que le système va vouloir me rendre. Donc, essentiellement, ce qui se passe quand je plie, quand je relâche mon pli, en fait, la partie d'énergie stockée va être rendue, et donc, ça va réouvrir le pli. Et donc, comme ça, il va atteindre, dans un temps raisonnablement en cours, une configuration où il y a un angle fini de ce pli. Peut-être qu'on peut montrer la manip à la caméra, par exemple, exactement ce qui se passe. Alors, en fait, c'est juste... Je veux bien que tu m'aides avec le micro. Voilà, donc, ce que vient de vous dire Frédéric, en fait, on peut le voir ici. C'est-à-dire que je prends cette feuille, là, et je la... Si j'arrive à me mettre dans le champ de la caméra... Et voilà, donc là, je plie cette feuille, d'accord ? Et je vais avoir un premier comportement qui fait que cette feuille va commencer à s'ouvrir un tout petit peu, comme vous avez vu sur la vidéo avant. Et puis après, j'ai cette déformation qui est une déformation permanente, comme l'a dit Frédéric, et qui va me donner un angle, finalement, limite, où le pli va être à l'équilibre. Et là, en fait, j'ai une certaine rigidité, vous voyez, une certaine élasticité que je n'avais pas avant, qui est due uniquement au pli, comme un petit ressort. Voilà. Donc j'ai ces deux phénomènes, un phénomène d'ouverture qui est temporaire, et un phénomène permanent qui va me donner l'existence de ce pli. Ok, donc ça peut paraître un peu anodin, s'il vous plaît. Mais en réalité, ça a une importance toute particulière dans l'industrie, puisque, en particulier sur une carrosserie de voiture, il y a plein d'endroits où les plaques métalliques ont été pliées. Et en fait, c'est un phénomène que les industriels connaissent bien, à savoir que s'ils veulent obtenir un angle final donné, ils sont obligés de plier leur tôle à un angle plus aigu, et ensuite de laisser la tôle se réouvrir pour atteindre l'angle voulu pour leur design. Voilà. Alors, en fait, je vous ai dit qu'on allait parler d'origami, et pas vraiment d'un seul pli. Donc on a envie d'aller vers des structures plus élaborées, dont vous avez parlé un petit peu Benjamin au début. et un archétype un peu de ces pliages origamiques, qui est une sorte de généralisation de la feuille d'orme que vous a montré Benjamin au début, c'est ce pliage que vous voyez là, et je vais vous le remontrer. C'est un pliage qui s'appelle le Myura Ori, qui a été inventé par un japonais en réalité pour déployer des panneaux solaires dans l'espace. Donc c'est ce pliage que vous voyez ici. Donc il y a cette chouette propriété de se déplier en entier quand on le tire dans une seule direction. Ça c'est une première propriété mécanique intéressante. Et la deuxième propriété mécanique intéressante de cet objet, c'est que si j'essaie de le plier dans cette direction-là, donc si j'essaie de lui imposer une courbure dans cette direction, et bien lui, en fait, il a envie de se déformer dans cette direction-là. Et donc il acquiert une courbure transverse. Benoît vous a montré dans les cas précédents. En fait, si vous essayez de faire ça avec une feuille de papier, ça ne va pas du tout vous faire faire ce phénomène. Donc en fait, on aimerait bien comprendre pourquoi cet objet-là se comporte comme ça, et en particulier aussi pourquoi... D'autre part, c'est un ressort, donc on a envie de comprendre la réponse mécanique de cet objet, assez compliquée, mais pourtant qui est en fait juste la répétition. dans le plan d'une maille élémentaire, d'un petit motif simple, qui était représenté en bas à droite ici. Et en fait, on peut comprendre complètement la réponse de cet objet, en regardant ce qui se passe sur la maille élémentaire. Et en plus de ça, on ne va pas avoir besoin de faire de la mécanique, on va juste faire de la géométrie. Alors, pour illustrer comment on arrive à faire ça, je vais introduire une notion, c'est un gros mot, mais vous allez voir, c'est rien de très compliqué. C'est le mot cinématique. Alors, en général, avant de résoudre un problème de mécanique, on s'intéresse à la cinématique du problème. Alors la cinématique, c'est quoi ? Voilà, donc c'est rien de plus simple que ça. Imaginons cette structure élémentaire ici, très très simple, qui est constituée de quatre barres, jointes les unes aux autres par des petites charnières élastiques, que j'ai représentées en rouge. Et que maintenant, j'essaie de déformer cet objet. Donc par exemple, je vais essayer de le cisailler, donc je vais pousser sur la barre du dessus, vers la droite. Et je vais pousser sur la barre du dessus, vers la gauche. Et donc, je déforme dans la configuration que j'ai représentée sur la droite. Alors, le mot cinématique veut simplement dire que si je connais l'angle que j'impose en bas à gauche, et bien du coup, je connais tous les autres angles. Bon, c'est pas très difficile de vous convaincre de ça, mais vous voyez en particulier que le coin en haut à droite a le même angle que le coin en bas à gauche, et puis que les deux autres angles sont identiques. Et puis que la somme de l'angle en bas à gauche et en haut à gauche vaut un angle plat. Donc en fait, quand j'impose un angle, je connais tous les autres angles de la structure. Donc du coup, je sais combien se sont ouvertes toutes les autres charnières de ma structure. Et donc, je sais calculer très simplement la rigidité de ma structure à partir de simplement la géométrie. D'accord ? Donc maintenant, revenons au pliage que je vous ai montré juste avant. Donc, le Murahori ici, je vais vous en... Donc ça, c'est une maille élémentaire du pliage que je vous ai montré juste avant. Je vais la prendre en papier, ça sera peut-être plus facile. Enfin, ça vient avec ça en fait. Tu veux tenir ça ? Merci. Donc, la maille élémentaire en question ici, vous voyez qu'elle est formée de ces quatre arrêtes qui se rejoignent à un sommet ici. Et en fait, les angles que forment les panneaux quand ils se rejoignent sur ces plis-là sont reliés les uns aux autres par des relations géométriques très simples qui ressemblent en fait très fort aux relations géométriques que je vous ai montré sur l'exemple précédent. Donc, en fait, il nous suffit d'écrire comment ces angles sont reliés les uns aux autres de manière géométrique pour pouvoir comprendre complètement la réponse mécanique de cet objet compliqué. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Enfin, c'est ce qui a été fait par une équipe aux Etats-Unis. Ça, c'est une simulation numérique de l'objet Murahori en entier. On a juste imposé des angles aux deux bords du système. Et puis, vous voyez qu'on arrive comme ça, en fait juste en mettant de la géométrie, à récupérer le comportement où on impose une courbure dans ce sens-là et le système se plie dans l'autre sens. Le code couleur ici, les arrêtes rouges, c'est simplement l'ouverture des angles par rapport à l'état de repos. Donc voilà. Ça, c'était une première partie vraiment axée géométrie. Alors, le travail qu'on a fait avec Benjamin au laboratoire a consisté à essayer d'aller un peu plus loin que ça. Parce que vous voyez que dans ce modèle, en fait, il n'y a pas du tout de mécanique. Il n'y a que de la géométrie. En particulier, l'explication du comportement de ce système, il repose sur l'hypothèse que les faces de cette origami sont rigides. Donc ça, dans la pratique, en fait, ce n'est pas vraiment vrai. C'est-à-dire qu'une plaque d'un matériau donné, on arrive toujours à la plier. Donc la question qu'on s'est posée avec Benjamin, c'est qu'il y a différents types d'objets, en fait, sur un pliage comme ça. Il y a les objets qui sont les plis eux-mêmes, qui vont avoir des réponses mécaniques particulières. Mais il y a aussi les facettes de ces pliages qui, eux aussi, sont susceptibles de se déformer. Donc voilà, on a étudié l'origami le plus simple possible, qui est ce petit accordéon, mais qui a une certaine rigidité, qu'on aimerait relier aux différents ingrédients dont je viens de parler. Pour vous illustrer pourquoi on se pose cette question, en fait, vous voyez en haut un film de ce qui se passe quand on tire sur un petit accordéon qui a été plié dans du papier. Vous voyez assez nettement que la réponse de ce système-là, essentiellement, consiste à ouvrir les angles aux plis, et puis les petites facettes, en fait, restent essentiellement rigides, et se déforment très peu. Par contre, si je fais cette fois la même expérience dans du plastique, si je fais la même expérience dans du plastique, donc j'ai plié ma petite bande de plastique ici, et vous voyez qu'en fait, les angles s'ouvrent assez peu, en fait, et l'essentiel de la déformation va se retrouver dans la déformation des facettes de l'accordéon, qui adoptent ces jolies formes en S. Donc on est parti de ce constat, et pour comprendre ces deux comportements un peu limites, on est allé au laboratoire, et on a fait des tas de pillages, et puis on a caractérisé la réponse de ces deux choses. Donc un peu pour résumer le message ici, à gauche, je vous montre ce qui se passe quand on tire typiquement sur un objet en papier, et vous voyez qu'en fait, on est essentiellement en train de solliciter la réponse des coins, des arêtes de mon pliage. Par contre, si je tire sur un système, par exemple le plastique ici, et bien je sollicite plutôt la déformation des facettes. Donc on a envie de comprendre ça, et pour ça, on a fait des expériences au laboratoire, et on a caractérisé, d'une part, qu'est-ce qui se passe quand on tire sur un pli, combien ça nous résiste, et combien il faut de force pour ouvrir les angles de mon pliage. Et puis d'autre part, on a caractérisé, qu'est-ce qui se passe quand on applique une contrainte sur une facette, et qu'est-ce qu'il faut comme force pour donner aux faces ces formes en S. Et alors, le résultat intéressant, c'est que c'est juste une question de taille, en fait. Alors, les deux cas limites, en fait, c'est que si vous prenez un matériau donné, donc en l'occurrence du plastique comme ça, avec une épaisseur donnée, et bien si vous faites des facettes toutes petites, donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé de symboliser à gauche ici, et bien ces facettes, comme elles sont petites, elles vont être très rigides, en fait, et du coup, quand vous tirez sur l'objet, essentiellement, vous allez ouvrir les angles, et le système va se comporter comme un vrai origami, celui dont on a l'habitude. Par contre, si vous faites des grandes faces, et bien ces grandes faces, en fait, elles deviennent plus molles, et du coup, elles vont se déformer plus facilement, et en conséquence de quoi, quand je tire sur cet objet, j'arrive en fait très peu à ouvrir les angles, ce que je vais faire essentiellement, c'est que je vais déformer les faces. Donc dans ce cas-là, j'arrive pas du tout à faire un vrai origami, en fait, le système, en particulier, va pas du tout vouloir se déployer, il va juste vouloir se tordre dans tous les sens. Alors ici, on a fait en particulier une maille élémentaire de l'origami Myuraori, que je vous ai montré avant, mais dans ce plastique rigide, et je vais essayer de montrer ça à la caméra, si vous voulez. Donc, si je tire sur ce système-là, c'est un petit peu dur, et alors vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait, essentiellement, les angles ne s'ouvrent pas du tout, ça ne veut pas du tout se déplier, comme mon joli pliage en papier, et ce que je fais, c'est que je suis en train de déformer toutes les facettes. Donc voilà, le message à retenir ici, c'est, pour un matériau donné, si vous voulez réussir à faire des origamis qu'on va réussir à déployer, il vaut mieux faire des pliages petits. S'ils sont trop grands, en fait, ils ne vont pas vouloir vraiment s'ouvrir. Voilà, donc ça, ça me permet de repasser la parole à Benjamin, qui va vous parler un petit peu d'application de ces systèmes. Merci. Voilà, donc ce que Frédéric vous a montré, c'est quelques points des sujets sur lesquels on travaille, sur la mécanique des plis, en fait, ça, ça n'intéresse pas que les physiciens, ça intéresse aussi les domaines d'application, et en particulier la NASA, en tout cas, toute l'aérospatiale, donc les gens qui font des satellites, des fusées, des antennes, etc. Et voilà, c'est juste pour preuve, c'est un document qui sort d'un document officiel de la NASA, et qui montre que depuis 2001, ils s'intéressent, enfin, sur un projet qui va à 2025, ils s'intéressent à trouver des structures adaptatives, et c'est donc des objets pliés qui vont être mis sur les fusées, et qui vont se déployer une fois qu'ils sont dans l'espace. Et alors, parmi ces choses-là, il y a des panneaux solaires, donc là, ça a été refait en papier, mais c'est exactement comme ça qu'ils sont construits, et on voit que le pliage est ici, enfin, le motif du pliage est ici, et une fois qu'ils sont pliés, ils ont un encombrement qui est très, très réduit, et puis, une fois qu'ils sont en orbite, ça se déploie pour, évidemment, maximiser la captation des rayons solaires, etc. Voilà, donc ça, ça marche exactement comme les feuilles. Alors, bien sûr, on peut aller plus loin, et il y a beaucoup de designers et de gens qui font de la géométrie qui sont intéressés à ça, et là, ce que je vous ai montré juste avant, c'était une plaque, donc un capteur solaire qui, lui, on passe d'un objet en trois dimensions, très confiné, à un objet en deux dimensions, donc une feuille qui va capter les rayons solaires, mais on peut aussi penser à faire des choses en volume. Donc, on va, là aussi, plier les choses pour qu'ils aient un encombrement très réduit ici, mais après, on va pouvoir leur donner une forme, et José et Benoît en ont parlé un petit peu juste avant, on va pouvoir leur donner une forme de dôme, de polygone, etc., suivant qu'on va vouloir créer un panneau solaire, mais un récepteur, une antenne, des choses comme ça. Donc, il suffit juste de complexifier le pliage, et un peu la mécanique aussi. Donc, par exemple, comme le rappelait José, c'est que pour faire une sphère, il va falloir couper un peu de matière, donc vous voyez qu'il y a des pliages dont un peu de matière a été coupée, mais on peut créer toutes ces formes à faible encombrement et qui, ensuite, vont se déployer pour servir à plusieurs choses. Encore un dernier petit exemple de l'aérospatiale, mais cette fois-ci, qui est directement inspirée, non pas par les feuilles, mais là carrément par la vidéo de la coccinelle que je vous ai montrée, c'est qu'on a toujours ce pliage classique, c'est la deuxième fois que vous le voyez, qui prend donc un faible encombrement. Ensuite, on le déplie, et on voit qu'en fait, quand on le déplie, il n'a pas la rigidité nécessaire ou la tension nécessaire pour en faire une vraie plaque. Et donc, qu'est-ce que les ingénieurs ont fait ? Ils ont tout simplement dit qu'on prend ce pliage une fois qu'il est déplié, qui ressemble à une feuille, mais qui n'est pas assez tendue, et pour le temps, on va injecter, donc c'est la colonne de droite ici, on va injecter de l'air sous pression en plus. Et donc, là, on a bien les deux ingrédients de ce qu'on avait vu dans l'insecte, c'est-à-dire que j'ai le pliage, la géométrie, j'ai la mécanique pour le déployer, et en plus, j'ai le forçage en pression pour pouvoir le garder tendu. Voilà. Donc, c'est juste une illustration de à quoi ressemble une antenne solaire dans l'espace. Voilà. Donc, c'est une photo qui a été prise un peu avant les années 2000. Donc, voilà pour l'aérospatial, mais on peut imaginer, finalement, que toutes ces structures pliées peuvent servir à autre chose, puisque vous avez vu que c'est juste des motifs sur lesquels on actionne. On va actionner un pli vers le haut ou vers le bas, et on va avoir toutes ces choses cinématiques dont vous a parlé, Frédéric. Et on peut penser qu'on va pouvoir adapter la forme qu'on veut juste en changeant de motif de pliage. Et là, pour ça, il y a des gens aux Etats-Unis qui ont pensé qu'ils travaillent sur des matériaux intelligents. Et je vais vous montrer une vidéo de ce qu'ils font. Et donc, c'est juste une feuille qui suit un motif de pliage très simple, vous voyez ici, mais elle est activée électriquement. C'est-à-dire que je peux envoyer une impulsion électrique ou un signal électrique qui va me dire si le pli va se plier vers le haut ou vers le bas. Et ceci pour chaque pli. D'accord ? Et donc, on voit qu'à partir d'une simple plaque avec le même motif au départ de pli, uniquement en actionnant vers le haut ou vers le bas un pli ou l'autre, on va changer la cinématique et on va pouvoir avoir des formes aussi variées que le motif va pouvoir le permettre. Voilà. Donc ça, c'est une autre application. Et ça inspire aussi les gens qui font du design et aussi les architectes. Et donc, là, vous voyez que ce sont des lampes qui sont pliées exactement selon ce motif-là, donc le motif de la feuille de hêtre ou du mur à ori et qui permettent de plier la bajour et puis de le déplier d'une manière très simple. Donc là, vous avez une lampe encore en haut à droite. Et puis, il y a aussi des architectes qui travaillent en ce moment à ça. Donc là, je vous ai mis deux projets. Donc c'est une maquette. Il faut imaginer que la ville est ici. C'est représenté par les petits... Enfin, les bâtiments sont représentés par les petits bouts de carton ici. Et puis, on peut imaginer un toit d'immeuble qui va pouvoir prendre des formes différentes suivant l'usage qu'on veut en faire ou juste pour des questions esthétiques. Voilà. Je vais terminer cet exposé avec un dernier exemple qui est un exemple d'un artisan, enfin, d'artisan au pluriel, qui nous a été présenté par Étienne Guyon, justement, qui a vu qu'on travaillait sur les plis. Et qui a donc un petit atelier qui se trouve à Paris et qui travaille sur commande pour les grands couturiers. Et en fait, ce sont des gens qui s'inspirent justement du pliage. Mais cette fois-ci, pas pour envoyer des choses dans l'espace, pas pour travailler sur la cinématique, etc. Mais c'est juste qu'ils vont travailler sur la texture. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils préparent des moules de plis, ici, là, que vous voyez en haut et à droite, là, qui sont en carton. Ensuite, il y a un tissu qui est coincé entre ces motifs de plis. Ils le chauffent. Et une fois que le pliage est ressorti, donc c'est la photo que vous avez ici et les pièces qu'on fait passer là, on a un motif qui est très élastique, très réversible et qui est vraiment inspiré de tout ce qu'on vient de vous montrer, là. Et donc je peux terminer par vous montrer un de ces échantillons. et voilà. Donc on a cet échantillon qui sort directement des ateliers parisiens qui nous ont donné quand on est allé les voir et vous voyez que c'est un motif qui est très compliqué et qui se répète à chaque fois. Donc on a toujours sept mailles de base qu'on répète à chaque fois et puis en fait on a juste à tirer dessus et je ne sais pas si on voit bien là mais si je tire dessus, vous voyez, je déplie complètement ma feuille avec un seul degré de liberté. J'ai presque plus de plis et je le lâche et ça revient tout seul. C'est vraiment ils s'inspirent de ça. Enfin, je ne sais pas s'ils sont inspirés de ça. En fait, c'est de l'artisanat. Mais c'est exactement ça représente toutes les choses qu'on vient de vous montrer. Voilà. Donc on va s'arrêter là et si vous avez des... si vous désirez plus de renseignements, si vous voulez nous poser des questions, on y répondra avec plaisir. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Est-ce que vous avez réfléchi de voir si on peut penser théoriquement... Alors, un des objectifs de notre recherche et ce sur quoi la prochaine étape de notre travail en réalité, c'est d'essayer de faire le lien entre la géométrie de plis qu'on pourrait dessiner sur une feuille de manière abstraite et la forme qu'on obtient en pliant ces structures. Donc faire le lien vraiment entre les propriétés à la fois topologiques et géométriques de dessins faits sur des feuilles et les structures qu'on obtient si on les plie. Mais c'est un travail qui commence et on n'est pas encore tout à fait là. On va commencer l'intérêt du pliage c'est pour minimiser la surface ou le volume finalement ? C'est vraiment minimiser l'encombrement le volume tout en maximisant la surface dépliée. Mais aussi on vous a montré des exemples naturels l'intérêt d'avoir un pliage c'est aussi de pouvoir jouer sur cette réversibilité à savoir de pouvoir passer simplement de l'état déplié à l'état à l'état confiné juste par exemple en injectant un liquide dans des tuyaux comme le sang dans les aides ou ce genre de choses. Donc il y a différentes composantes avantageuses à faire des pliages Vous n'avez pas parlé mais il y a des matériaux à mémoire je crois des matériaux à mémoire c'est à dire on leur donne une certaine forme après ils reviennent à leur forme initiale C'est intéressant pourquoi ça ? Alors ça pourrait être intéressant effectivement de s'amuser à faire des pliages dans des matériaux à mémoire de forme de manière à pouvoir justement les déplier et puis ensuite en chauffant ou en faisant quelque chose comme ça les faire revenir dans leur état plié Alors en fait avec Benjamin on réfléchit juste à quel type de matériaux on peut utiliser pour faire des pliages qui se plient tout seul sans qu'on ait rien à leur faire et éventuellement les matériaux à mémoire de forme ça pourrait être une piste intéressante Oui ça serait intéressant par exemple moi je vois très bien ça c'est pour les panneaux solaires ça c'est très intéressant aussi Alors bon les panneaux solaires quand même a priori ils sont plutôt faits de panneaux rigides et d'articulations entre les panneaux rigides donc on est un peu loin de vraiment l'origami au sens du pliage Dans l'origami si j'ai bien compris on part d'un plan une feuille plane qu'on plie et on arrive à avoir des formes différentes et qui ne sont déformées que par des plis Dans les derniers exemples que j'ai vus il y avait des véritables origamis c'est à dire qu'on peut déformer et retourner au plan alors que dans les maquettes d'architecture il y avait des tétraèdres ou des formes de toits qui sont inamovibles on ne peut pas les plier si si vous voulez dire les toits d'architecture ou les structures oui si si on peut les plier en fait elles sont exactement oui mais il y a des je ne vois pas comment on peut plier un tétraèdre ah oui en fait ici le pli est remplacé par une charnière oui mais mais ça n'empêche pas d'avoir un plan si vous avez une pyramide à plusieurs faces on est d'accord sur chacune des triangles on ne peut pas la développer sans ouvrir une des charnières on est d'accord oui oui a priori on peut partir de la structure qu'on veut on n'est pas obligé de partir d'un plan l'intérêt de ces structures pour l'industrie en fait en réalité peu importe la structure de départ l'important c'est qu'elle soit fonctionnelle et puis qu'on puisse l'activer ou la faire changer de forme un peu à volonté mais la contrainte de partir d'une feuille plate c'est la contrainte des origamis mais les industriels peuvent s'en affranchir on va au delà de cette contrainte parce que dans le cas des panneaux solaires ou des antennes c'est d'avoir effectivement quelque chose de confiné qui ne tient pas de place et puis d'avoir la surface la plus grande mais qui a la forme alors pour un panneau solaire ça peut être un plan par contre pour une antenne il faut de la courbure absolument c'est pour ça qu'il faut il faut des pliages qui ne sont plus du tout c'est exactement ce que disait José tout à l'heure on ne peut plus partir on est obligé d'enlever de la matière de préparer le pliage avant pour obtenir ce volume mais c'est vrai que les industriels se moquent de savoir s'il y a une part d'une simple feuille ou pas j'imagine quand même que dans la facilité ou le coût partir d'une plaque plane c'est plus facile que de partir d'une surface qui a déjà été emprue qui a diminué le nombre d'opérations enfin supposissons oui bien s'il n'y a plus de questions merci beaucoup messieurs et nous nous retrouvons dans un quart d'heure à 16h pour la dernière conférence sur les plantes en fait je vous encourage à rester parce que la prochaine conférence c'est sur les liquides qui cassent et qui coulent qui sera donnée par notre collègue Serge Morin qui est vraiment fascinante oui oui il y en a encore deux pardon j'en ai oublié oui il y a deux belles conférences qui vont suivre donc dans 10 minutes à peu près c'est donc à 16h ça coule et ça casse lorsque liquide et solide simite donc ça c'est à 16h et à 17h on verra comment les plantes se musclent voilà donc rendez-vous dans 10 minutes merci 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 Merci.